Les mouvements citoyens du Nord-Kivo annoncent des poursuites judiciaires contre la société des télécommunications RTL qui soupçonne de collaborer avec les kidnappeurs d'enfants car les rançons exigées par les ravisseurs ne sont effectuées que via RTL Mané. Les élus provinciaux s'associent à cette démarche et pensent élargir l'éventail des accusés avec toutes les personnes arrêtées pour vol à méarmée. Emmanuel Bignéné, acteur de la Lucha, est suivi de Sassi Takakou, les députés provinciels. On n'est pas surpris parce qu'il y a la question RTL qui revient toujours. On continue à appeler les autorités à fouiner là-bas. Le cœur du kidnapping, ça se prouve chez RTL dans les réseaux de télécommunications. Parce que le canal par lequel passe l'argent payé par les victimes, ce sont les réseaux de télécommunications. Et aujourd'hui, les mêmes questions reviennent, mais les autorités font semblant. Nous pensons que l'État doit être beaucoup plus professionnel et toucher les fonds du problème. Parce que si aujourd'hui, la question des réseaux de télécommunications, qui est une source parmi les causes du kidnapping dans notre pays, n'est pas réglée, cela va continuer à s'amplifier dans notre pays le kidnapping. La question des enlèvements d'enfants ou de personnes majeures, la question des tueries à Provence-du-Nord qui a été fisticée, comme on vient de le dire, pendant longtemps, à beaucoup d'instances, à beaucoup de barrazes. Aujourd'hui, voici qu'un procès, parmi la plupart d'autres, est organisé. Ce que nous pensons, c'est que ce procès servait de laissons à toute la population de la ville de Goma, surtout à ceux-là qui sont hantés d'un esprit malveillant. Mais aussi, notre attente comme élu, et je m'imagine que c'est aussi l'attente de toute la population de la ville de Goma, c'est de voir, demain ou après-demain, être organisés les procès de ceux-là qui se promènent uniquement 40-50 personnes en train de dévaliser les cases de paisibles populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !